Merci pour votre accueil. Ce soir, nous allons évoquer un rendez-vous manqué avec l'histoire. Un fantôme qui prend place dans la longue liste de nos rois et empereurs et qui pourtant n'a jamais régné. Une ombre qui hante le palais autrichien de Chênebrune où se figea son destin. Le 20 mars 1811, aux Tuileries, l'impératrice Marie-Louise, épouse de Napoléon, accouche d'un garçon. Cet enfant est l'héritier du plus grand empire que l'Europe ait connu, qu'on en juge. L'empire de Napoléon englobe la France proprement dite, la Belgique, la Hollande, les villes de la Hanse, dont Hambourg, la rive gauche du Rhin avec Trèves, Mayence et Coblance, Genève, le Piémont avec Turin, la Toscane avec Florence, Rome, Trieste et les provinces silyriennes et en 1813 vont suivre Barcelone et la Catalogne. Ainsi, Bruxelles, Amsterdam, Hambourg, Rome sont des chefs lieux de départements français comme Montpellier ou Toulouse. Napoléon est roi d'Italie, avec Milan pour capitale et Venise pour autres villes. Il est médiateur des cantons suisses, dont il dirige la politique étrangère. Président de la Confédération du Rhin qui englobe l'Allemagne et le duché de Varsovie. Les oncles de cet enfant qui vient de naître sont Joseph, roi d'Espagne, et Murat, roi de Naples. Le roi du Danemark est l'allié fidèle de Napoléon et il est également le souverain de la Norvège. La Suède vient d'élire pour prince héritier un maréchal d'empire, Bernadotte, dont le beau-frère est Joseph Bonaparte, roi d'Espagne et oncle de l'enfant qui vient de naître. Rappelons que les troupes françaises sont en guerre au Portugal en 1811. Mieux, le grand-père du fils de Napoléon est l'empereur d'Autriche, François Ier, dont l'Empire comprend l'Autriche, bien entendu la Hongrie, la Tchécoslovaquie et une partie de la Roumanie. La Sicile échappe à l'âge, mais y règne Marie-Caroline, grand-mère de Marie-Louise, mère de l'enfant. Enfin, en 1811 encore, la Russie est l'allié de Napoléon. C'est donc, mesdames, messieurs, toute l'Europe, à l'exception de l'Angleterre et avant le Brexit, qui se penche sur le berceau de l'enfant qui reçoit le titre prestigieux de roi de Rome. Alors, comment ne pas rêver sur l'avenir de cet enfant ? L'Europe est à ses pieds. Et pourtant, dès sa naissance, il est oublié. L'accouchement de Marie-Louise se passe mal. Le médecin du bois s'affole. On prévient Napoléon qui déclare « sauver la mer ». À peine né, le roi de Rome est abandonné sur le parquet, tandis qu'on s'empresse autour de Marie-Louise. Et c'est Corvizar, le médecin de Napoléon, appelé au secours par Dubois, qui le relève, le frotte et lui fait pousser son premier cri. Le roi de Rome, vous le voyez, manque son entrée dans la vie. 23 octobre 1812, 4 heures du matin. Un général, Malé, se présente à la caserne Popincourt. Il annonce que Napoléon est mort devant Moscou, tué lors des combats, et qu'un gouvernement provisoire vient d'être formé. Le préfet de la Seine, sidéré, affligé, lui propose un salon à l'hôtel de ville pour que ce gouvernement siège. Je marque un temps d'arrêt. Personne ne songe que Napoléon a un héritier, et qu'il faudrait crier « Napoléon Ier est mort, vive Napoléon II ». Ce diable de roi de Rome, on n'y pense jamais. C'est à vous, Franchot, qui sera disgracié pour cette grande légèreté d'avoir accordé à un gouvernement provisoire fantôme les salons de l'hôtel de ville. On voit que le sacre n'a pas eu de signification, que Napoléon n'est pas ressenti comme un souverain comme les autres, et qu'il n'est encore qu'un général victorieux, un dictateur de salut public, mais pas le fondateur d'une dynastie. Comprenant qu'il faut mettre plus en valeur son fils, Napoléon songe à le faire sacrer. Il a le pape à sa disposition, prisonnier à Fontainebleau, et il a également Notre-Dame, qui à cette époque est disponible. Il n'y a pas encore eu d'incendie, et même si Napoléon n'aime pas beaucoup Notre-Dame, on l'a dit, redit, parce que non seulement l'établissement et l'édifice est délabré, mais aussi parce que, effectivement, c'est un monument gothique, et que le gothique, à l'époque, depuis Louis XIV, depuis le triomphe du classicisme, le gothique est considéré comme barbare. Bref, Napoléon aurait tous les éléments pour faire sacrer son fils, mais c'est le temps qui lui manque. La campagne d'Allemagne déjà l'absorbe, et encore une fois, le roi de Rome manque son rendez-vous. Et le palais qu'on lui destinait sur la colline de Chaillot de Paris ne verra jamais le jour les architectes étant incapables de le construire. Au début de 1814, lorsque va commencer la campagne de France, Napoléon réunit un certain nombre de représentants de la garde nationale et leur présente, avant de partir en campagne, l'enfant avec sa mère. Mais les gardes nationaux crient « Vive Napoléon ! » Ils ne crient pas « Vive le roi de Rome ! » L'entreprise est encore une fois manquée. En avril 1814, à l'issue de la campagne de France, les Alliés, vous le savez, entrent dans Paris. La place est vide. Napoléon a donné l'ordre à Marie-Louise et au Conseil de Régence de se replier à Blois. Paris vide, le Sénat, saisi d'un courage un peu tardif, prononce la déchéance de Napoléon. Mais par qui le remplacer ? Mais on circule. Le duc d'Orléans, ah, le duc d'Orléans, c'est celui auquel on avait songé au début de la Révolution pour remplacer Louis XVI. Enfin, celui auquel on avait songé était le père du duc d'Orléans de 1814, ce fameux Philippe Égalité qui a été guillotiné. Louis-Philippe, il est encore le duc d'Orléans, serait un parfait souverain. Il réussirait ce que son père avait manqué en 1789. Mais il est loin. Il n'est pas en France, on ne sait pas où le trouver. Bref, il n'est pas là. Probablement au bon moment. Nous verrons qu'il ne perdra pas de temps. Alors, à défaut de Louis-Philippe, duc d'Orléans, Louis XVIII. Louis XVIII, lui, il est en Angleterre, il est disponible. Et au fond, c'est le roi légitime. Donc, Louis XVIII, ce serait pas mal. Ah, Bernadotte. Bernadotte, maréchal de Napoléon, qui est devenu roi de Suède. Il est donc déjà roi, il ferait très bien maintenant, par une promotion exceptionnelle, de roi de Suède, de devenir empereur des Français. Mais, bon, on hésite un peu, même s'il a été fidèle à la coalition contre Napoléon. La République ? Oh, la République, non, aucun des souverains n'en veut, puisqu'ils vont former plus tard la Sainte Alliance contre, précisément, les révolutions. Alors, les noms se succèdent, vous le voyez, mais il y en a un que personne ne prononce, c'est, évidemment, le roi de Rome. Personne. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'est pas là. Le roi de Rome est à gloire. Il n'est pas à Paris. Ah, s'il avait été à Paris, peut-être. Talleyrand, ce serait né, s'étanté qu'à songer qu'une régence, une régence confiée à Marie-Louise aurait Talleyrand comme Premier ministre et Talleyrand, donc, pourrait gouverner, satisfaire son ambition et surtout son avidité financière. Je vous l'ai montré l'année dernière. Mais, le roi de Rome n'est pas là, Talleyrand hésite beaucoup et puis, Metternich n'est pas encore arrivé, il ignore quelle sera la position de l'Autriche et la position de l'Autriche sera très claire. Non, nous ne voulons pas du roi de Rome sur le trône de la France. Nous n'en voulons pas parce que les ennuis n'en veulent pas. Parce que, bien, Metternich a peur et n'aime pas Napoléon, Talleyrand n'aime pas non plus Napoléon. Bref, eh bien, ce sera finalement Louis XVIII. et vous voyez que Léglon est sacrifié une nouvelle fois alors que ses chances auraient dû normalement s'affirmer lors de la succession de 1814. Louis XVIII est donc restauré par Talleyrand. Napoléon prend le chemin de l'île d'Ève et commence dans l'histoire de Napoléon un nouvel épisode le souverain de l'île d'Ève. C'est passionnant ce passage de Napoléon à l'île d'Ève parce qu'il y a tout un réseau d'espions qui entourent Napoléon on ne sait pas s'il va s'évader. Bref, l'opinion est figée par l'attention sur l'île d'Ève. Mais Napoléon à l'île d'Ève est seul et Marie-Louise ne l'a pas rejoint et le roi de Rome n'est pas à l'île d'Ève. Il est absent encore une fois. Ah ! À un moment donné on croit que Marie-Louise est venue rejoindre Napoléon en réalité c'est Marie-Valeska avec le petit Valeski l'autre enfant mais non reconnu enfin sera reconnu dans le testament non reconnu pour l'instant mais l'aiglon n'est pas là il est absent une nouvelle fourre. juin 1815 une nouvelle fois s'ouvre la succession de Napoléon des faits à Waterloo je proclame affirme Napoléon vaincu en signant son abdication mon fils sous le nom de Napoléon II empereur des français Ah ! Cette fois ça y est Napoléon II est en place mais non il n'est pas là il n'est pas là il est retenu par l'Autriche à Vienne et donc Napoléon a dit qu'en faveur d'un absent d'un absent que l'Autriche n'entend pas lâcher et entend retenir à Chemrune donc une nouvelle fois l'éclon l'héritier normal de Napoléon est absent c'est Fouché cette fois qui mène le jeu Oh ! Fouché ce serait accommodé d'une régence vous imaginez un ministère Fouché-Taléran sous l'autorité de Marie-Louise Ah ! On s'en frotte les mains vous imaginez les deux vieux traîtres de notre histoire du consulat et de l'Empire réunis ensemble gouvernant tandis que l'enfant bonjour au cerceau dans un couloir mais non il n'est pas possible de mettre un ministère Fouché-Taléran sous Napoléon II puisque le roi de Rome Napoléon II n'est pas là et en conséquence il y aura bien un ministère Taléran-Fouché mais sous Louis XVIII et donc une nouvelle fois Léglon a manqué son destin Napoléon part en exil pour Sainte-Hélène voilà une nouvelle phase de l'histoire de Napoléon l'une de celles qui passionne peut-être plus les gens dont on va célébrer en quelque sorte le passage de Napoléon à Sainte-Hélène pour l'anniversaire le bicentenaire de sa mort en 2021 on va évoquer Sainte-Hélène on va parler de Sainte-Hélène mais on ne va pas parler du roi de Rome de Léglon il n'y est pas il n'est pas à Sainte-Hélène il y a des fidèles mais il n'y a ni Marie-Louise ni lui et donc une nouvelle fois il sera absent et le mémorial n'évoquera pas cet enfant de Napoléon cet héritier de ce qui fut un immense empire qui est en train de se s'écrouler alors eh bien que devient le roi de Rome il devient le duc de Reichstadt coupé de ses racines françaises et en France on l'oublie Napoléon meurt en 1821 il signe avant de mourir son fameux testament où il lègue ses souvenirs les plus prestigieux au roi de Rome son fils mais le roi de Rome ne verra jamais ses souvenirs il est à Vienne coupé de ses racines françaises et il n'est pas question de lui transmettre ses reliques napoléoniennes en France avec la mort de Napoléon se ravivent surtout depuis la publication du mémorial des complots en faveur du retour de l'enfant de Napoléon sur le trône des complots ont lieu le général Berton à Toir en février 1822 le lieutenant colonel Caron à Colmar en juillet 1822 tous ses complots échouent ses officiers bonapartistes meurent avec courage pour un prince qui n'entendra jamais parler d'eux en juillet 1830 les révolutions secouleront et partout à cause du mémorial qui a fait de Napoléon le champion des idées libérales et des idées nationales partout on se souvient de Napoléon et il est devenu le champion des idées de liberté et de nation dans la Belgique soulevée en 1830 contre la Hollande dans la Pologne insurgée contre la domination des Russes à Parme confiée à Marie-Louise et où l'on rêve de l'unification de l'Italie on crie « Vive Napoléon ! » et parce qu'il a un fils les regards se tournent vers Cholmbrun mais la cage dorée reste fermée mais Ternic garant des décisions du congrès de Vienne dont il a été le grand inspirateur n'entend pas que soit bouleversée la carte de l'Europe et il tient le duc de Reistad soucler même lorsqu'on propose ceux qui ne dérangeraient pas l'équilibre européen un trône en Grèce pour le fils de Napoléon ça aurait été une belle fin et bien il n'en est pas question et à Paris c'est Louis-Philippe c'est Louis-Philippe qui a su bien attendre son moment et bien c'est Louis-Philippe qui succède à Charles X renversé par les trois glorieuses et cela à la grande déception des bonapartistes qui ont essayé de jouer en quelque sorte la cause de l'aiglon et à la grande déception aussi de Stendhal chaque fois vous le voyez le roi de Rome est absent il n'apparaît pas je dirais même plus loin on ne l'entend jamais jamais on a une parole du roi de Rome concernant tous ces événements que je viens d'élaborer c'est un fantôme le 22 juillet 1832 le duc de Reichstadt expire dans la différence générale à Chemin et il repose dans la mécropole des Habsbourg les grands adversaires de son père il repose dans la mécropole des Habsbourg sur ordre de Métain ainsi a-t-il manqué véritablement son destin mais le pire n'est pas encore arrivé avec le retour des cendres en 1840 le retour des cendres de Napoléon certains disent qu'il serait bon de faire revenir aussi les cendres de son fils et se développe de plus en plus en France un mouvement pour que Léglon revienne de sa mécropole de Habsbourg pour rejoindre son père aux Invalides il n'avait pas été à Lille d'Elbe il n'avait pas été à Saint-Hélène comme moi il repose aux côtés de son père et il y a tout un mouvement qui se développe notamment autour des années 20-21 autour d'un historien Édouard Driot que n'on évoque plus dans les cénacles napoléoniens à tort car il fut l'un des grands partisans de Napoléon des commémorations de 1921 et qui s'appelait Édouard Driot il a fondé la revue des études napoléoniennes il a été à l'origine de la création de l'Institut Napoléon et il s'est énormément démené ce brave Édouard Driot qui était un prof de lycée pour faire revenir les cendres de l'aiglon à Paris il échoue notre intérêt très masse nous sommes entrés progressivement dans la drôle de guerre on a d'autres soucis que de faire revenir les cendres de l'aiglon et pourtant ah ce sera chose faite voilà que tout à coup l'horizon semble s'éclaircir pour ce malheureux aiglon ce sera chose faite après le désastre de 1940 représentant officiel du troisième Reich à Paris Otto Abetz qui est l'ambassadeur d'Hitler reprend l'idée développée par Driot qui paiera très cher ensuite reprend l'idée de faire revenir les cendres de faire venir les cendres de l'aiglon à Paris aux Invalides avec l'espoir de renforcer la collaboration entre l'Allemagne d'Hitler et la France de Pétain ainsi Hitler donnerait-il un gage aux Français de l'amitié qu'il porte à ce peuple pourtant qu'il vient de vaincre et d'ailleurs lorsqu'il entre dans Paris en 1940 n'est-il pas allé saluer le tombeau de Napoléon on dit pour s'incliner devant le génie de Napoléon en réalité c'est plus subtil si Hitler va sur le tombeau de Napoléon en 1940 c'est parce que c'est la revanche de Napoléon après Iéna allant sur le tombeau de Frédéric II donc Hitler donne le feu vert à Ottawa-Betz pour que l'on fasse revenir à Paris les cendres de Léglon et dans la nuit du 14 au 15 décembre 1940 20 soldats allemands déposent le cercueil de Léglon à l'entrée des Invalides ils déposent à l'entrée et les gardes républicains prennent la relève accompagnés d'un roulement d'en bout ah ah seulement un froid glacial fige la cérémonie et puis il n'y a presque personne Vichy ne réagit pas le maréchal Pétain ne viendra pas comme l'espérait Hitler pourquoi ? parce qu'à Vichy c'est la crise Pétain vient de renvoyer l'aval et donc tout est sans dessus-dessous et simplement c'est l'amiral d'Arland qui dans un saut de train vient représenter le gouvernement de Vichy et la cérémonie glaciale sans véritable caractère officiel et l'objet de commentaires ironiques par la suite on dit ah Hitler nous a envoyé des cendres on aurait préféré du charbon surtout par ce froid glaciat bref le fils de Napoléon devient d'un coup le symbole de la collaboration avec l'Allemagne nazie véritablement on ne peut pas rêver pire et aujourd'hui encore aux invalides le public qui se presse autour du tombeau de Napoléon ignore mesdames messieurs la tombe de Léglon en sorte que Léglon est un personnage oublié le fils de Napoléon a manqué son rendez-vous avec l'histoire mais s'il a manqué son rendez-vous avec l'histoire il va réussir celui avec la légende une légende aussi belle pour certains plus belle que celle de Napoléon une légende aussi belle et certains plus belle que celle des grognards la légende de Léglon bientôt peintres musiciens cinéastes sculpteurs vont s'emparer du personnage pour en faire le héros romantique par excellence tout commence de son vivant du vivant de Léglon avec Barthélémy né à Marseille en 1796 Auguste Barthélémy bien oublié d'une très grande fécondité littéraire avait publié avec Mairie en 1829 un Napoléon en Égypte poème en huit champs que l'on trouve encore aujourd'hui chez les antiquaires et que certains d'entre vous ont peut-être dans leur bibliothèque l'ouvrage démarrait un peu mollement alors Barthélémy qui est un bonhomme d'affaires se dit qu'il faut trouver l'occasion de lancer ce livre de faire un coup d'éclat autour de ce livre et pour le lancer il décide idée géniale d'aller à Vienne l'offrir au duc de Rechstadt seulement il ne savait pas qu'à Vienne on s'efforçait d'effacer tout souvenir de Napoléon dans la mémoire de son fils on ne savait pas qu'il était difficile d'approcher le duc surtout tant qu'il s'agissait d'un français et qui apportait un poème à la gloire de Napoléon et c'est ainsi qu'il découvre que l'on veut effacer de la mémoire du fils les souvenirs du père ce que l'on ne savait pas à Paris ce Barthélémy et si vous me permettez cette expression familière à un vieux malin un homme qui sait saisir les occasions de faire ce qu'on appellera plus tard des best-sellers et il comprend aussitôt le parti attiré de cette captivité du fils de Napoléon aux mains de ses ennemis et donc il prend sa plume et il compose un nouveau poème qui sera le fils de l'homme Poète aventureux dans un lointain essor à la cour de Pyrus j'ai vu le fils d'Hector Je ne puis sans douleur contempler ce visage éclatant de pâleur On dirait que la vie à la mort s'y mélange Voyez-vous comme cette couleur étrange quel germe destructeur sous l'écorce glissante a sitôt défloré ce fruit adolescent Il ne l'a pas vu mais ça ne fait rien vous voyez il le décrit admirablement Vous avez un jeune homme qui est en train de mourir lentement jeune, beau il est en train de périr prisonnier des ennemis de son père Alors la tirade finale Insensé à quoi donc ces pénibles détours Pour soustraire à ses yeux l'histoire de nos jours Donnez-lui pour paler la voûte sépulcrale Tout lui parle de nous dans votre capitale La Ragram à l'Autriche asservie de tombeau Cette plaine détestine Cette île ses lobeaux Ce palais de Chênebrune Fantôme de Versailles Abrita nos guerriers après trente batailles Tous ses humbles amants ses villages sans nom Son père les noircis du feu de ses canons Voyez que c'est enlevé Et ça finit Légataire du monde en naissant roi de Rome Tu n'es plus aujourd'hui que le fils de l'homme Triomphe Tes vers de certains qualifieraient de merlitons mais qui n'en sont pas moins lyriques Donnent une image du captif de Chênebrune du blond et pâle jeune homme qui avait été complètement oublié dont on ne se souvenait plus et on se souvient désormais que Napoléon a un fils qui est prisonnier des Autrichiens qui est jeune beau magnifique et évidemment c'est un triomphe tout le monde se précipite pour acheter le fils de l'homme et triomphe encore plus sérieux lorsque le livre paraît en 1829 il est saisi par la censure et Barthélémy va connaître trois mois de prison et 1000 francs d'amende c'est un martyr c'est un martyr de la cause de l'églon et tout ça fait que dès lors la légende est lancée la légende est lancée elle est en marche et d'emblée dès 1830 avec l'arrivée de Louis-Philippe d'une censure beaucoup moins redoutable qu'elle n'était sous les Bourbons l'églon devient un sujet en or en or à tout point de vue car ça rapporte aussi dénoyer vos vallées donnent à l'ambigu le roi de Rome c'est une pièce qui rencontre un consulté l'ambigu c'est le temple du mélodrame et donc là on y voit Lambert un grognard car maintenant paraissent les grognards la légende des grognards qui vient s'ajouter à celle de Napoléon et bien c'est un grognard Lambert qui veut enlever le duc de Reichstag de Schoenbrun et qui va tout tenter mais qui échouera effectivement et mourra à l'ambigu tout le monde sort son mouchoir et pleure Alexandre Dumas Alexandre Dumas qui vous le savez est un des auteurs les plus féconds qui est toujours à la recherche de sujets Alexandre Dumas comprend immédiatement avant même le comte de Montecristo et autres comprend le parti qu'il y a attiré de cette histoire de cet enfant captif à Schoenbrun alors il reprend l'idée d'une évasion du duc de Reichstag qui bien entendu ne peut pas réussir mais qu'il développe dans un roman les moins connus de Dumas et c'est dommage ce sont les Mohicans de Paris les Mohicans de Paris qui évoquent c'est l'ancêtre du roman policier c'est dans le prolongement des mystères de Paris de Gençue et là on voit une intrigue qui tente à montrer comment on va pouvoir faire évader l'aiglon de Schoenbrun c'est-à-dire que Dumas sans se fatiguer reprend une partie de l'histoire de Dénoyer et Beauvalet donc Alexandre Dumas le voilà maintenant à Chambre de l'aiglon jusqu'ici c'est d'abrouti mais voici que paraît Victor Hugo ah Victor Hugo alors Victor Hugo lui c'est les chants du crépuscule et ça y va avec Victor Hugo tous deux sont morts Seigneur votre droite est terrible vous avez commencé par le maître invincible par l'homme triomphant puis vous avez enfin complété le sueur disons vous en suffit pour filer le sueur du père et de l'enfant c'est du Victor Hugo mais oui ça importe déjà je sens que vous êtes commencé à être touché par le destin de l'aiglon qui peut-être quand vous êtes entré dans cette salle vous était resté indifférent alors bon Victor Hugo c'est bien c'est le grand l'illustre Victor Hugo mais il y a mieux il y a un poète qu'on oublie mais qui fut pour nos grands-mères un véritable grand poète bien supérieur même à Victor Hugo qu'on a oublié c'est Richepin la chanson des gueux ah Richepin il y a Richepin un saut d'aqué je vois sur l'histoire de l'aiglon et voici ce que ça donne il s'était égaré lui soufflant au visage un âpre vent du nord le faisait frissonner et le but de Rechstadt voulut s'en retourner car il se sentait mal et grelotté de fièvre une femme passa conduisant une chèvre où suis-je lui dit-il j'ai perdu mon chemin alors la paysanne indiqua de la main un clocher du village à l'ancien roi de Rome et tout en souriant à l'élégant jeune homme elle jeta ses mots sans plus en souvenir vous êtes à Vagram mon petit officier donc voilà Richepin qui s'emmène et bien entendu d'autres vont suivre Arthur Bernède notamment et de nombreux romans populaires de Paul Féval et autres vont mettre en scène l'aiglon alors ce n'est plus la grande poésie c'est le roman populaire mais c'est celui qui a le plus marqué peut-être dans la légende parce qu'on lisait cela avec une très grande attention les livres populaires se vendaient très bien mais bon cette histoire de l'aiglon émeux Hugo Richepin Bernède et d'autres Paul Féval et autres mais c'est en 1900 que tout va se décider le 15 mars 1900 est créé par Sarah Bernard l'aiglon d'Edmond Rostand après Cyrano un second triomphe la germanisation du fils de Napoléon est au cœur de la pièce on veut faire oublier son père à l'aiglon c'est l'idée qu'avait déjà développée Barthélémy sans avoir jamais vu l'aiglon alors maintenant c'est Rostand Rostand l'homme de Cyrano qui fait parler l'aiglon et qui fait parler l'aiglon par l'intermédiaire de Sarah Bernard et donc je vais vous évoquer quelques vers de l'aiglon mais hélas je ne suis pas Sarah Bernard et bien moi sans pouvoir sans titre sans royaume moi qui ne suis qu'un souvenir dans un fantôme moi ce duc de Reichstag qui triste ne peut rien qu'errer sous les tilleuls de ce parc autrichien en gravant sur leur tronc des haines dans la mousse passant qu'on ne regarde que lorsqu'il tousse j'imagine il me semble enfin que fils d'un père auquel le firmament a passé dans les mains je dois malgré tant d'ombre et tant de lendemain avoir au bout des doigts un peu d'étoile encore et vous voyez que il s'agit de mettre en scène ce fils de Napoléon tel le fils de l'homme de Barthéline mais l'astuce la force est de mon restant c'est d'y ajouter le grenier c'est de créer de renforcer la légende du grenier car ne l'oubliez pas on a tendance à le faire pour l'enseignement de l'histoire napoléonienne il y a la légende de Napoléon celle qui est forgée par le mémorial et que déjà Napoléon le premier est forgé c'est en train de s'installer la légende de l'aiglon mais se développe aussi avec flambeau nous les petits les sans grades se développe avec flambeau aussi la légende des grognards que d'Espard Bess va évoquer dans les demi-soldes il y a trois légendes dans la légende napoléonienne il y a Napoléon il y a l'aiglon et il y a les grognards mais effectivement flambeau n'est pas le personnage essentiel le personnage essentiel dans cette pièce c'est Maiterdic c'est Maiterdic le méchant celui qui veut à tout prix étouffer l'aiglon et l'on une rumeur prétendra qu'il l'a même fait empoisonner ce qui est totalement faux et c'est ce thème de la germanisation de l'aiglon qui est extraordinaire dans la pièce avec le dernier vers lorsque l'aiglon est mort et qu'on va l'enterrer et que Maiterny prononce ces mots fameux vous lui remettrez son uniforme blanc c'est celui des officiers autrichiens des ennemis de Napoléon alors pourquoi cette germanisation déjà développée par Barthélémy touche-t-elle si profondément le public le public qui ovationne en 1900 l'aiglon et Sarah Bernard avec pourquoi ce succès ce triomphe pourquoi cette émotion immense qui saisit la salle et qui saisira ensuite les salles suivantes c'est que nous sommes en 1900 nous sommes en 1900 et depuis 1871 l'Alsace et la Lorraine nous ont été enlevés et l'Alsace et la Lorraine sont en train d'être germanisés par les allemands et la grande idée qui secoue la période 1871 1914 ce qu'on oublie c'est l'idée de la revanche l'idée de la revanche de reprendre l'Alsace-Lorraine à l'ennemi et comment reprendre l'Alsace-Lorraine à l'ennemi c'est en forgeant une armée qui soit l'héritière de celle qui bâtit les Prussiens à Iéna donc l'églon devient maintenant le mythe de la germanisation de l'Alsace-Lorraine et donc effectivement c'est cela qui provoque une émotion si intense dans le public de Sarah Bernard après la poésie le roman le théâtre voici l'opéra en 1937 avec Jacques Ibert Arthur Honegger compose l'églon le livret vient de Rostand on ne s'est pas fatigué on a repris la pièce mais en y plaquant une musique et c'est une musique très entraînante très digne d'Honegger je vous rappelle qu'Honegger est un fou de Napoléon que Honegger a composé la musique du fameux Napoléon d'Abelganz les mendiants de la gloire que nous avons redonné Hume et moi à l'opéra à l'opéra Bastille il est vrai il y a quelques années avec cette musique d'Honegger très entraînante et l'églon reprend certains des thèmes c'est un opéra qui a rencontré un succès très relatif mais qui a été repris à Marseille il y a quelques années que j'ai présenté d'ailleurs un public marseillais avec d'ailleurs le souvenir napoléonien de Marseille et puis après la musique évidemment le cinéma le cinéma qui va à son tour s'emparer de l'églon en 1914 Chotard tourne un film l'églon qui s'inspire de la pièce de Rostand ce film est perdu que valait-il non c'est pas grand chose en 1921 Kepens tourne l'églon ah l'églon vous voyez que la légende s'enrichit progressivement tourne l'églon d'après un roman d'Arthur Bernad dans ce film Bonaparte jeune général se retrouve elle n'est pas encore général se retrouve à Paris le 10 août 1792 et il sauve une jeune aristocrate qui allait être massacrée par les sans-culottes et il rend enceinte il ne le saura pas mais elle aura un fils de lui pardonnez-moi elle aura une fille de lui une fille une fille qui parce que la mère est guillotinée est recueillie par le général mallet celui dont je vous ai évoqué la tentative de coup d'état en 1812 et donc la fille de Bonaparte et de cet aristocrate est recueillie par le général républicain mallet mais elle n'est qu'élevée par mallet et bien entendu elle apprend par la suite que c'est en réalité Napoléon qui était son véritable père et qu'elle a un demi-frère qui est à Chalbrun le duc de Ressetat et donc l'églombe puisqu'il y avait l'églombe puisqu'elle est la fille de Napoléon puisque tout le monde ignorait et que bien entendu c'est purement inventé par Arthur Bernal la demi-sœur va essayer à son tour de faire évader l'églombe et ça ne marchera bien entendu pas du moins je pense que ça ne marchera pas parce que le film avait été perdu a été restauré par la cinémathèque qui m'a montré une partie pour mon dictionnaire des films mais au bout d'un certain temps ce qui restait des bobines était tellement abîmé que je n'ai jamais pu savoir et personne ne saura jamais si l'églombe a réussi à sauver l'églombe ensuite et bien en 1931 Kowchansky tourne l'églombe et cette fois ce n'est plus une femme qui interprète l'églombe c'est Jean Weber de la comédie française Jean Weber très beau très magnifique très blond tout à fait le roi de Rome un peu plus âgé que lui quand il tourne le film déjà mais enfin il est un merveilleux églombe et puis en 1961 c'est Boissol qui tourne un Napoléon II l'églombe Boissol est un bon réalisateur mais de second plan mais très très capable et cette fois c'est encore un interprète masculin pour l'églombe c'est Bernard Verlet toujours des acteurs blonds et un peu fragiles qui perpétuent cette fameuse légende de l'églombe ainsi vous le voyez nous sommes partis du néant pour aboutir presque au trop plein avec des opéras des films des poèmes véritablement des tragédies etc il faut conclure certes l'églombe puisque c'est le surnom qui le marque à jamais n'aura pas régné sur cette Europe qui lui était promise à sa naissance mais il laisse l'image d'un grand destin brisé celui d'un adolescent auquel on a volé son trône et son passé que l'on a séparé de son père pour le livrer à une mère infidèle et indifférente un prince qui étouffe sous les lambris dorées de Chânebrune et que l'on étouffe qui meurt jeune beau pathétique victime à la fois et surtout d'une raison d'état qu'incarne implacablement mais ternique et bien ce grand destin brisé inspirera peut-être un certain d'entre vous aux dames de préférence la larme qui lui fut refusée à Chânebrune et cette larme vaut peut-être tous les empires du monde je vous remercie à Chânebrune à Chânebrune